salut à tous alors cette fois ci on va passer au dépliage UV du modèle donc si j'observe le modèle je vois que j'ai pas mal d'éléments similaires notamment les bordures du bouquin, les lanières etc donc ce que je vais faire déjà c'est nettoyer la géométrie pour pouvoir faciliter le dépliage UV W donc pour nettoyer la symétrie ici je vais déjà éditer ces quatre morceaux tabulation j'ai passé en transparence je vais faire un B je vais sélectionner ça SUP FACE je vais faire pareil là B SUP FACE donc voilà je n'ai plus qu'un seul élément ensuite qu'est ce que je peux nettoyer là les lanières j'en ai deux similaires je vais faire pareil alors ça ce modèle je passe en transparence B SUP FACE et ici B SUP FACE voilà pour lui je vais faire pareil B SUP FACE voilà donc là qu'est ce qu'il me reste ici c'est bon pour la lanière alors ici c'est je vais dire que c'est un livre en fait qui va rester posé sur une table simplement de ce côté quoi que je pourrais parce que j'aurai pu supprimer le dessous mais je vais le laisser je vais quand même le laisser mais par contre on va travailler simplement sur une moitié de livres donc cet élément je vais le masquer H la lanière H l'écrou H allez on va travailler que sur le livre voilà donc ce livre je me dis je vais travailler sur la moitié donc ici faire un ALT X et ici je vais cocher le REMOVE comme ça ça me met ma ligne au milieu je peux passer en transparence je fais un B et je SUP la moitié alors je passe en mode FACE B SUP FACE voilà je fais un ALT H ALT H pour tout faire apparaître donc ça j'en ai pas besoin ça j'en ai pas l'utilité ici je vais laisser comme ça ok donc je vais essayer maintenant je pense que j'ai un élément de chaque quoique la lanière et si je pourrais supprimer la moitié je vais la sectionner en deux ALT X voilà B SUP FACE donc ici je vais ouvrir UV Editor je vais commencer par la lanière je vais faire un A, U, une WAP bon là c'est pas top donc on va mettre une SIM alors je pense que je dois avoir des faces dessous je vais vérifier je vais masquer le livre H voilà il y a des et là effectivement les faces du dessous j'en ai pas besoin je vais les supprimer donc je vais sélectionner A, U, une WAP et là apparemment ça a l'air de passer je peux regarder un petit peu l'état de mon dépliage UV ici en faisant un je vais aller ici en haut à droite et je vais faire apparaître le display stretch comme ça voilà si tout est bleu ça veut dire que le dépliage est plus ou moins correct ici je vois que j'ai un peu de vert mais ce n'est pas très grave je pense que c'est des faces qui sont pas très visibles voilà ça doit être les faces qui se trouvent sur le dessus voilà donc hop je peux regarder donc ça correspond à cette face voilà c'est pas vraiment visible donc en soit c'est pas dérangeant donc pour la lanière c'est bon ensuite je vais faire pareil pour l'écrou je vais faire un U, une WAP ok je vais quand même vérifier que le dessous soit bien supprimé alors apparemment j'ai une face dessous je vais la supprimer ça ça ne servira à rien et pour ce modèle aussi sup face voilà donc ce modèle A, U, une WAP je vais faire pareil pour lui A, U, une WAP donc là j'ai quand même du vert donc ce que je vais faire je vais quand même ici faire sélectionner ça ça fait un CTRL E marque sim je vais faire pareil pour l'autre ici CTRL E marque sim voilà tabulation A, U, une WAP j'ai peut-être le coupé ici aussi hop hop CTRL E marque sim ok ok donc là c'est pas terrible ok donc là c'est pas terrible alors CTRL E je vais faire un clear sim et en fait je vais venir chercher toutes les arêtes comme ça voilà CTRL E marque sim voilà CTRL E marque sim A, U, une WAP donc là on est mieux je vais faire pareil pour l'autre donc A, CTRL E, clear sim et je vais sélectionner simplement ces arêtes ici ici CTRL E marque sim A, U, une WAP ok pour lui on va faire la même donc je pourrais prendre la ligne du côté comme ça alors j'ai une face à l'arrière qui va pas m'être utile on va la supprimer on en a pas d'utilité voilà ici je vais prendre tout le tour CTRL E marque sim A, U, une WAP ok ok cette ligne je peux peut-être la coupe en deux parce qu'elle prend de la place donc ici là sur le centre au milieu je vais mettre CTRL E marque sim A, U, une WAP i trace là après donc c'est très simple ALT h je viens réapparaître mon livre donc le bouquin le bouquin ici je vais peut-être séparés les ajoral donc, comme ça je viens marquer ce système tu m'as ctrl e marque sim, je vais prendre ensemble A, U, Unop donc là apparemment il y a un petit souci, donc j'ai peut-être faire un marque sim ici voilà ctrl e marque sim, A, U, Unop donc ça va toujours pas, je vais peut-être faire l'autre côté marque sim, A, U, Unop là c'est un peu mieux voilà il me reste ce que pareil la ligne verte qui doit se trouver là sur le côté mais celle ci ce n'est pas grave elle est quasiment pas visible ok alt H, je vais tout faire apparaître je vais prendre tous mes éléments comme ça tabulation ici je vais faire un A, je vais faire un UV et je vais faire un pakisland je vais regarder tout m'a l'air plus ou moins bon ça alors ça c'est quoi je vais faire un G donc ça correspond au A, oui d'accord donc ça c'est la face du dessous ici de ce modèle je pense que je vais pas en avoir l'utilité sup face est-ce que c'est dérangeant non et celle ci aussi sup face voilà il doit me rester les deux petites sur le côté derrière voilà ça c'est pas très gênant en soi ok donc je vais refaire un A, UV pakisland voilà ici dans le pakisland je vais écarté un petit peu la marge voilà pour pas que mes éléments viennent trop couler les uns aux autres ok donc ça c'est bon cette fois ci et bien maintenant je vais refaire ma symétrie donc alt X sur tous les éléments ici je vais prendre le bouton du dessus alors le bouton apparemment le gizmo de transformation n'est pas bien centré W cette origine origine tout 3d cursor alt X voilà je vais faire pareil pour lui alt X sur la droite et en bas je vais faire pareil pour la lanière alt X ici alors la lanière apparemment maintenant je vais avoir des sauts mais qui ne vont pas être soudés je vais tout sélectionner je vais faire un M by distance mettre comme ça ici alt X je vais faire pareil pour l'écrou alt X en dessous alt X et sur la droite voilà donc là le livre est reconstruit je vais peut-être faire maintenant donc différents matériaux pour pour les parties du livre pour voilà pour avoir des UVW un petit peu plus grand pour les détails donc je vais créer un UVW global pour cet ensemble pour les lanières alors on va voir on va essayer déjà voir ce que ça nous donne donc ici je prends les faces voilà et je vais attribuer un matériaux voilà et je vais attribuer un matériau new assignes je vais mettre une color pour repérer un petit peu ce qui se passe dans ma vue 3d voilà et là je vais afficher les matériaux ok donc ici j'ai appliqué un matériau pour eux ici je peux refaire un UVW à Kisland ensuite on va passer sur la couverture sur le livre global donc pour ce livre on va lui exprimer son matériau new à et là on va venir assigner assigner assignes alors voilà on va changer sa couleur c'est en rouge ok UV pakisland je regarde que les bords soient pas trop collés pour éviter les overlaps ici on est bon ensuite on va faire pareil pour les lanières donc on va prendre les lanières et les écrous ensemble ici je vais supprimer sa tabulation à assignes à changer la couleur bleu ici apparemment copier copier on va le mettre sur les écrous c'était relevé alors est-ce que je peux le copier comme ça matériel 03 je vais marquer lanières voilà je vais l'appliquer aussi sur les écrous lanières je pourrais même les lignes qu'ensemble on va voir peut-être pas je vais voir alors a u tabulation a uv c'est pakislande voilà bon ça devra aller après peut-être que pour une préférence de sélection ça ça correspond à quoi ça c'est les écrous et mes dernières sont ouf alors là apparemment la taille est un petit peu bizarre uv average island scale uv pakislande donc voilà là je redis mentionné le scaling par rapport à la taille des éléments ça ça correspond à quoi ah oui d'accord alors apparemment j'ai cette partie a été mis avec les lanières donc ça j'ai pas envie matériel 1 matériel 1 assignes ici tabulation a u un oap j'ai fait appareil pour ces écrous tabulation a u un oap voilà voilà uv island scale uv pakislande voilà c'est un peu mieux ici on est bon le livre ah le livre apparemment j'ai touché quelque chose uv une oap ça c'est bon qu'est ce qu'il me manque il me manque là ces deux écrous et cette partie a new new assignes on va changer la couleur jaune ici ici je sais que sur l'ensemble l'ensemble on va faire un uv avaraji island scale pakislande voilà va alors je trouve la lanière un petit peu petite j'ai peut-être la scale indépendamment l l l j'ai fait un r 90 j'ai fait un scale pour venir prendre un petit peu plus de place j'ai ok donc ça on est bon ici on est bon ici pareil et voilà donc on a effectué le dépliage vw donc la prochaine étape c'est le texturing sur substance en tout cas je vous remercie de m'avoir suivi je vous dis à bientôt pour un prochain tuto ciao